La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La libération des soldats pris en otage par le MFDC depuis trois semaines est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 15 février 2022. Réoumi Quotidien nous plonge dans les coulisses de cette libération et informe que Salif Sadio était absent. Les otages aussi sont arrivés, les mains libres entourés de rebelles. Et chaque militaire a signé un papier attestant de sa remise en liberté. Note Réoumi qui révèle cependant qu'il y a eu un petit moment de tension entre rebelles et soldats. Plus de détails à la page 5 du journal du groupe Réoumi Network où l'armée démol le MFDC à travers la Division de l'Information et des Relations Publiques des Armées d'Irpa qui confirme que les soldats pris en otage se trouvent en très bon état physique général. Toutefois, l'armée précise que contrairement aux allégations propagandistes du MFDC, la patrouille du cinquième détachement sénégalaise de la mission de la CDAO en Gambie a été bel et bien attaquée. Selon la même source, cette attaque en terre gambienne a été confirmée par une mission conjointe de vérification de la CDAO des forces de défense et de sécurité gambiennes et du détachement sénégalais en Gambie. Revenons sur la libération des sept soldats pris en otage par le MFDC. Sud Quotidien informe pour sa part que leurs gilets par balle, casques, munitions et armes ont été confisqués. Mais la libération des sept soldats est un soulagement national de la vie de l'Asse. Et cette libération des sept militaires qui étaient détenus par Salif Sadio découle de négociations entre la CDAO et des autorités sénégalaises avec le MFDC à l'initiative de la communauté Santé Zidio, note le quotidien. Dans les colonnes de ce journal aussi, la DIRPA, qui dit prendre acte de cette libération, informe que les soldats se trouvent dans un bon état physique général. Macky Sall, lui, va travailler à l'efficacité de l'UA si on en croit mettre Aïs Total-Sal dans le quotidien. Selon le ministre des Affaires étrangères, la réforme de l'UA est nécessaire car on ne peut pas appeler à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies sans nous pencher sur nos problèmes internes sous l'Intel dans le quotidien. Et l'analyse de Réoumi Quotidien va, au-delà des faits, sur la rencontre entre l'UA, la CDAO, le G5 Sahel à Paris ce mercredi et s'interroge la fin des opérations françaises au Mali. L'on souligne dans Réoumi que le président Macky Sall, au nom de l'Union africaine qu'il préside actuellement, va prendre part à cette rencontre. Un sommet de la plus haute importance où la France devra en intelligence avec ses partenaires européens de la force Takouba a déterminé le futur de ses relations avec le Mali. D'ailleurs, hier, les ministres des Affaires étrangères des États concernés ont tenu une rencontre par visioconférence sur la question précise Réoumi Quotidien à sa page 4 où Adama Gai, expulsé du Caire, accuse Macky Sall. Dans un poste, il revient en détail sur son expulsion du Caire, poste repris intégralement par Réoumi Quotidien. Pendant ce temps, le quotidien Libération nous conduit à Guédiaouaï et révèle une bomboula foncière sur le littoral. Si on en croit ce journal, les conseillers municipaux sortant des communes du département et de la ville ont été servis. Membres du pouvoir comme de l'opposition, ils ont tous reçu discrètement leurs notifications. Les agents municipaux crient à la forfaiture et réclament aussi leur part d'après ce quotidien. Et le quotidien LAS nous apprend que Matarba est accusé de violation de la loi sur la parité dans le bureau municipal de la mairie de Fatigue. Concernant le remaniement ministériel, Sud Quotidien constate que Macky Sall fait durer le suspense et de la vie de Dakar Times. Le même Macky Sall refuse de nommer un premier ministre. Il s'est enfermé dans son palais prenant tout un pays en otage. Le vote de la loi de restauration du poste de premier ministre n'a rien changé. Fait remarquer Dakar Times au moment où le vrai journal s'interroge. Futur premier ministre qui fera l'affaire entre Aminata Touré, Mohamed Boune, Abdeladjon, Amadou Ba, Amadou Haute, Abdoulaye Daouda Diallo, Alingou Ndiaye et Aminata Nyan. En attendant de voir la réponse, ce journal fait remarquer aussi que les enseignants ne reculent pas. Ils maintiennent le mot d'ordre après l'échec des négociations. Et les citoyens implorent les enseignants de reprendre les cours noteré ou mis. Et le quotidien informe qu'à Vélingara, privé d'examens blancs, des élèves de CM2 ont improvisé une marche de protestation pour exiger la fin des grèves des enseignants. Au même moment, LAS informe que le Sénégal enregistre 800 à 1200 cas de cancer de l'enfant chaque année avant de nous apprendre relativement au trafic de passeport diplomatique qu'un démarcheur est tombé et que la gendarmerie est maintenant aux trousses d'un fonctionnaire. Mohamed Sougou a été lui tué sur le parking du stade Léopold-Sédar-Séngor pour un problème de 500 francs. Poignardé au niveau de la région du cœur, il tentait de faire comprendre à son meurtrier qu'il avait tort de s'en prendre à un autre livreur. Déféré au parquet, le livreur Otin passe aux avaux et révèle avoir jeté l'arme du crime dans la mer, rapporte Libération. Le quotidien rapporte les confidences de Maître Augustin Senghor, président de la FEDEFOUTE, qui évoque le decret Abdou Diallo et l'engagement écrit de Sadio Mané. Abdou Diallo, qui revient sur sa sélection avec les Lyons dans LASMU, déclare, je cite, « Je suis complètement amoureux du Sénégal ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.